Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui on va aller parler des 5 et plus précisément des 3 meilleurs teams de la méta actuellement sur Dragon Ball Legends. Alors je tiens à préciser que cette analyse a été faite par un confrère de Reddit, c'est pas moi qui l'ai fait directement l'analyse, donc moi je reprends encore une fois le topic de Reddit. J'ai vu que ça a laissé certains perplexes la dernière fois que je parle des taux drop, que ça venait de Reddit, etc. Je peux comprendre que certains d'entre vous ne faites pas spécialement confiance à Reddit, moi sur Dokkan Battle c'est ma source d'infos principale, et je trouve la communauté quand même assez bonne globalement, et la même chose sur Dragon Ball Legends, la plupart des infos je les tiens de là-bas. Maintenant, clairement, une chose est claire, il faut remettre en question, même c'est pas parce que moi je trouve ça bon qu'il ne faut pas remettre en question, et d'ailleurs vous allez le faire dans cette vidéo-là, je compte sur vous, dans l'espace commentaire, vous allez me dire, je l'espère, si vous êtes d'accord vous allez me le dire, si vous n'êtes pas d'accord vous allez me le dire, et j'espère que dans les commentaires vous allez me donner, vous, votre team préféré sur Dragon Ball Legends, votre meilleur team. Pour vous, qu'est-ce que c'est la composition de vos rêves que vous aimeriez faire actuellement ? Sachant qu'en plus de ça, c'est assez limité actuellement, mais on a quand même quelques options disponibles. Vous allez voir, je vais vous présenter le top 5 de Reddit, alors il faut savoir, une chose c'est que ce top 5 a reçu plus de 600 upvotes, donc en fait là c'est l'un des premiers topics actuellement, quand tu vas sur Reddit directement que tu vas trouver, donc visiblement, le mec qui fait ça, je crois que c'est Epic Salen, a une assez grosse légitimité là-bas, visiblement la plupart des gens l'ont suivi, quand il y a des gens qui posent des questions, pourquoi tel ou tel choix ? Il répond dans les commentaires et il met d'accord à peu près les gens, donc bon ça semble plutôt bien, en plus de ça il propose des alternatives pour ceux qui n'ont pas toutes les cartes, vous allez le voir, et en plus de ça même, il accepte la critique visiblement, j'ai le pouvoir sur Reddit, donc ça semble plutôt bien. Donc moi au même titre, vous verrez, je ne serai pas totalement d'accord avec tout ce qu'il y a dans le classement, et s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous n'êtes pas d'accord avec le classement, il n'y a pas de soucis, faites le savoir, le but c'est ça, le but c'est plus d'avoir votre avis, de partager avec vous en soi, que de vous dire que ces 5 teams là, c'est les meilleurs teams, moi je n'en sais rien, je n'ai pas essayé les 5 teams en soi, mais c'est vrai qu'en se basant sur le papier, ça semble quand même plutôt pas trop mal, du coup je vais vous présenter le classement déjà pour commencer, donc voici le classement qu'a fait notre ami sur Reddit, alors nous avons 5 teams qui sont présentés, et ça ne va pas être compliqué, ça va même aller très très vite j'ai envie de te dire, on voit directement que ce classement, il est régi par une seule carte, ce classement, il est régi par une seule carte qui est Broly, ce n'est pas compliqué, tu as la première team, c'est Saiyan avec Broly, la deuxième meilleure team du jeu, c'est Saiyan sans Broly, la troisième meilleure team c'est hybride avec Broly, et la quatrième meilleure team c'est hybride sans Broly, donc ce n'est pas compliqué en fait, si tu as Broly, tu as un net avantage, là on le voit, si tu as Broly, tu as un net avantage, tu peux te faire et la meilleure et la troisième meilleure team du jeu pour ce qui est du classement actuel de Reddit en tout cas, donc c'est quand même assez intéressant de voir ça déjà dans un premier temps, de voir qu'un seul personnage comme ça actuellement te pousse autant que ça à l'augmentation des teams actuellement, c'est à dire que c'est ce personnage là, on va build à peu près autour de lui, ou alors il va bien s'intégrer dans les teams, en l'occurrence là c'est plutôt qu'il s'intègre bien dans les teams, puisque vous allez voir, on ne build pas spécialement autour de lui dans ce classement, du coup la première team qui va nous être présentée, et pour l'instant je vais vous enlever l'image, alors je vais vous rappeler, enfin non, je vais laisser l'image pour un petit moment, et on va parler rapidement de la composition des 5 teams, et ensuite on va approfondir sur les 3 premières teams, parce que c'est les plus intéressantes pour moi, Donc, première team, c'est la team Saiyan avec Broly, alors il te faut Broly, qui est une unité Sparking bien entendu qu'on ne peut pas obtenir gratuitement, Vegeta qui est une unité Sparking qu'on peut obtenir gratuitement je crois, mais c'est compliqué, je ne pense pas que ce soit possible actuellement qu'on puisse monter autant de levels, et Goku, Supa Saiyajin, qui lui on peut obtenir gratuitement, pas de soucis là-dessus, et ensuite il part au niveau du banc de touche sur Goku Extreme, Raditz Extreme, et Charlotte Hero, ok. La deuxième team, c'est la team Saiyan, même type que, enfin c'est même idée quoi en fait, mais sans Broly tout simplement, la team est forcément moins forte sans Broly, puisque Broly est juste trop fort dans le jeu actuellement, enfin il est très fort, on a Vegeta bien entendu qu'on retrouvait au-dessus, à la place de Broly en fait, on va trouver le Goku Genki Dama, une unité gratuite, et le Goku SSG encore une fois est là, et au niveau du banc, rien ne change. La troisième team, c'est la team hybride avec Broly, qui est encore une fois, dedans la star en fait de la team, j'ai envie de dire, tout simplement. Il nous conseille soit Piccolo, soit Paikouane, soit Goku, et après, soit Goku, soit Vegeta. Alors, il nous conseille de choisir entre Piccolo et Paikouane, et Goku et Vegeta en fait. Par exemple, il ne vous conseille pas de mettre Paikouane à la place de Goku, ou de mettre Vegeta à la place de Piccolo. La team hybride pour lui c'est ça, donc en fait, la team hybride, elle va se baser sur quoi ? Elle va se baser sur Broly, et Paikouane ou Piccolo on va dire. Paikouane ou Piccolo qui ne sont pas des Saiyans, donc c'est les deux qui vont justifier le fait que ce ne soit pas une team Saiyans en fait, parce que sinon, ça reste une team Saiyans. Ok, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas, avec le banc qui reste le même, donc c'est-à-dire Goku, Raditz et Salote. Pourquoi pas, quatrième team, c'est la team hybride mais sans Broly, donc on fait la même chose mais avec Vegeta à la place, et là par contre, il n'y a plus le or Picon pour, enfin, ou Paikouane pour Piccolo, parce que si vous n'avez plus Broly, pour lui, il n'y a plus d'intérêt à jouer Piccolo, à jouer Paikouane, pardon. Si vous n'avez pas Broly, pour lui, Paikouane n'a pas sa place dans cette team-là, ce n'est pas optimisé, ce n'est pas une team dans laquelle il vaut mieux rentrer Paikouane, pourquoi ? Parce que Broly a quand même un petit combo avec Paikouane, il a même deux combos, c'est-à-dire que Paikouane va générer des cartes rouges, si je ne dis pas de bêtises, et en plus de ça, Broly va augmenter la défense de Paikouane. C'est pour ça, si vous n'avez pas Broly, pour lui, ça ne vaut pas le coup de jouer Paikouane dans cette team-là, donc il n'a pas mis l'alternative ici. Et au niveau du banc, ça ne change pas. Et la team 5, c'est Vegeta-Goku, donc c'est une team full Saiyan. Donc, moi, la première et la deuxième team, je suis d'accord, à mon avis, c'est très certainement les deux meilleures teams du jeu actuellement, je le pense, en tout cas, je suis assez d'accord avec ça. La team Saiyan, pour moi, est la meilleure team du jeu, et la team Saiyan avec Broly est plus forte que la team Saiyan sans Broly. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, la team hybride, je ne sais pas totalement si moi, j'aurais fait ça. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ça, et on va y venir après. Donc, avant ça, on va essayer de se focus sur pourquoi la team Saiyan, la team Broly 1, c'est la meilleure team du jeu pour notre ami, et pour moi aussi, pourquoi c'est la meilleure team du jeu, et bien, tout simplement, vous allez voir, il y a trop de synergie, c'est une team Saiyan, donc je vous en avais déjà parlé par avant, mais on va quand même parler des choix qui seraient disponibles, pourquoi pas, parce que très certainement, dans les commentaires, vous allez me dire pourquoi plutôt cette unité qu'une autre, par exemple. Donc déjà, au niveau des titulaires, je ne pense pas qu'il y a un grand chose à dire, si ce n'est l'absence du Goku Spirit Bomb, alors, il préfère le Goku SSJ au Goku Spirit Bomb, et je suis assez d'accord avec ça, le fait qu'il y ait une deuxième ulti, déjà, c'est très 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 fort, je trouve, en tout cas, que ça donne un gros gros avantage au Goku SSJ. Donc, voilà, point pour Goku SSJ. Le Goku Spirit Bomb est clairement moins fort que le Vegeta, je pense qu'en termes de stats, le Goku SSJ et le Goku Spirit Bomb, ça se vaut honnêtement, ça doit être très proche l'un de l'autre, mais, comme je te l'ai dit, la deuxième ulti sur le Goku SSJ, pour moi, c'est trop fort. Donc, Vegeta, pas besoin de comparer, Broly, pas besoin de comparer non plus. Maintenant, au niveau du banc, au niveau du banc, qu'est-ce qu'on a comme différence possible à faire ? Donc, déjà, on a Shalot. Pourquoi on a Shalot au niveau du banc ? Eh bien, c'est très simple, c'est tout simplement pour sa capacité Z. Je rappelle que la capacité Z des personnages sur le banc, proc pour les autres personnages de la team, lors d'un combat, augmente de 10% la force max des classes Saiyan. Donc, ce Shalot qui va augmenter de 10% la point de vie de nos alliés. Alors, j'ai vu que sur Reddit, il y a des gens qui lui posaient la question, tout simplement, pourquoi ne pas enlever Shalot pour mettre le Goku Spirit Bomb dans cette team-là et donc avoir un quatrième Sparkling et donc pouvoir même laisser planer le doute sur l'adversaire ? Peut-être qu'on partirait avec deux bleus ? Eh bien, il répondait tout simplement, puisque vous allez voir ici, que selon lui, la capacité Z de Shalot était mieux que la capacité Z de Goku. Capacité Z de Shalot qui augmente les points de vie contre celle de Goku qui augmente la défense physique. Il trouve overall que la capacité de Shalot est mieux. Pourquoi pas ? Après, moi, je sais, là-dessus, je ne saurais pas dire exactement ce qui est le mieux actuellement. Ça me semble peut-être logique à dire que les points de vie, c'est mieux parce que, éventuellement, bon, là, ce n'est pas le cas, mais ça profiterait plus des soins. Ça permet de tanker plus sur les deux attaques, en fait, sur les deux types de défense, alors que la défense physique ne change rien au point de vie, bien entendu, et ni à la défense énergétique. OK. Donc, il prend Raditz également sur le banc. Donc, Raditz qui, lui, va, au niveau de sa capacité Z, augmenter la force max de base des classes Saiyans. Donc, on a une augmentation, là aussi, de force. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je pense que pour Charlotte, c'était la seule chose. Le fait que ça augmente les points de vie, on dit que le Raditz... Ouais. Je pense à l'enjeu. Question à vous poser, pour ceux qui savent. Je n'ai pas trouvé la réponse sur le dit actuellement encore. Est-ce que ça, là, carte d'art... Vous voyez, là, il y a écrit carte d'art du Goku, et il y a deux cartes d'art rouges. Est-ce que ces cartes d'art, là, même quand on ne joue pas le personnage, est-ce que ça nous donne plus de chance d'en avoir dans le combat, si on en met un sur le banc ? OK. C'est une question que je vous pose. Donc, ce sang-Goku, là, au niveau de sa capacité des aides, lui, il va augmenter l'attaque physique de base des classes Saiyans de 20%. Donc, cette augmentation d'attaque physique qui va bénéficier, bien entendu, à nos trois sparkings, mais surtout à Broly, qui est un personnage plus axé sur les dégâts physiques. Donc, ça va surtout nous arranger pour Broly, pas pour Vegeta. Vegeta est plus axé qu'Ikoa. Et Goku, je ne sais pas du tout, tiens. Est-ce que Goku est plus axé physique ou qu'Ikoa ? Non, il est plus axé qu'Ikoa, aussi, le Goku. Donc, je pense que ce Goku extrême, là, il y aurait peut-être moyen d'avoir mieux. Après, ça dépend, parce que là, on base clairement plus les choses sur Broly. Donc, ça me semble assez logique que ça soit fait comme ça. Donc, ça, c'est pour la première team, ce qu'il considère comme la meilleure team. Bon, bien entendu, je ne vous montre pas, mais Vegeta va booster l'attaque physique. Enfin, si je vous montre, si vous voulez, ça prend une seconde. Au revoir. Hop. Donc, Vegeta, lui, va booster l'attaque physique des Saiyans. L'attaque d'énergie, pardon, des Saiyans de 22%. Bon, ça, c'est parce qu'il est 3 étoiles. Donc, si on sait 20%. Le Goku, lui, il me semble bien que c'est l'attaque physique, par contre. Voilà, lui, le Goku, il booste l'attaque physique. Et la capacité Z de Broly, tu ne t'en sers pas puisque ça marche pour les héros de film. Enfin, pour les personnages de film. Et là, en l'occurrence, des personnages de film, il n'y en a pas. Donc, voici pour la première team. Donc, la deuxième meilleure team, je ne vais pas m'attarder longtemps dessus. Globalement, c'est la même chose. C'est juste qu'à la place de jouer Broly, tu vas jouer le Goku Genkidama. Donc, en fait, tu ne vas pas bénéficier de ce gros cogneur en attaque physique qui est Broly. À la place, tu as le Goku Genkidama qui reste quand même une unité intéressante. Le Goku Genkidama, bon, moi, je n'ai pas fini de le monter, mais ce n'est pas une unité au même titre que Broly. Il n'a pas deux ultis. Broly a deux ultis, c'est pour ça qu'il est très fort également. Il n'a pas l'impact qu'à Broly. Maintenant, ça te fait une capacité Z en plus pour les Saiyans. Donc, en soi, tes autres Saiyans seront mieux avec le Goku Genkidama qu'avec Broly. Mais Broly est plus impactant dans le game et cette différence d'impact justifie le fait qu'il soit mieux que le Goku Genkidama. Tout simplement, et cette différence d'impact, elle est faite à un coctelisé à cause des stats notamment et surtout du double ulti, par exemple. Il ne faut pas oublier que Broly possède aussi un switch qui peut être intéressant. Donc, voici, ça, c'est la deuxième team. Sinon, c'est exactement la même. C'est juste pour ceux qui n'ont pas Broly. Je vous conseille de partir vers ça en PvP ou même en PvE si vous voulez vous en sortir assez simplement. Et enfin, la troisième team et c'est là que moi, je voulais te donner mon avis. Je me demande s'il n'y a pas quand même la place de rentrer Paikouan là-dedans et de faire une vraie team hybride. C'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, retirer Vegeta et jouer Paikouan ou peut-être, à la place de retirer Vegeta, retirer ce Sangokula, tout simplement. Pourquoi pas ne retirer ce Sangokula ? Ok, on perd une capacité Z pour les Saiyans qui est quand même une augmentation de 20% qui nous donne l'opportunité, l'opportunité, la possibilité en fait de Brain l'adversaire parce que là, si vous pointez avec ça, même s'ils sont tous level 1000 vos personnages, ils savent directement qu'est-ce que vous allez piquer. Ils savent que vous allez piquer Piccolo, Broly et Vegeta. Alors que si là, tu vires le Goku extrême et tu mets Paikouan, tu as déjà une vraie team hybride, une team hybride que tu vas pouvoir jouer de plusieurs manières. Tu vas pouvoir la jouer plutôt axé Saiyan, plutôt axé film avec si tu joues par exemple Broly, Paikouan, Piccolo. Dans ce cas-là, tu n'auras quasiment pas de boost de TCN sur le banc. Ils serviront quasiment à rien. Ils serviront juste à Broly mais tu auras peut-être joué un petit coup de Brain avec ça et il y aura quand même une bonne synergie. Bien entendu, Piccolo n'a aucune synergie là-dedans mais il n'a pas besoin de synergie Piccolo. Piccolo, sa place est justifie juste par le fait qu'en fait, il les allie et que ça soit un tank en fait. C'est juste ça et qui tape quand même aussi assez fort. Donc Piccolo, même s'il a zéro synergie dans la team, il reste trop fort de lui-même en fait donc ça justifie complètement sa place. du Goku Extrême je pense que ce serait plus fort comme team. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires les frérots. Je crois que j'ai à peu près fait le tour je ne vais pas profondir plus sur les deux autres teams il n'y a pas vraiment de nécessité puisqu'après ça revient à la même chose donc clairement comme vous pouvez le voir une méta et ça par contre c'est incontestable actuellement dominée complètement par la méta Saiyan la méta hybride elle n'est pas aussi présente que la méta Saiyan clairement d'ailleurs la méta hybride enfin la méta hybride la team hybride dans la méta pardon n'est pas vraiment présente et j'ai même envie de te dire est-ce qu'elle existe finalement ? Parce que certes ok tu joues de l'hybride mais tu joues de l'hybride sur le papier mais tu n'as pas vraiment des synergies hybrides en fait enfin tu en as un petit peu quand même si tu as PyQuan tu en as un petit peu avec Broly maintenant Broly qui va bénéficier des Saiyan en fait et Broly qui va booster PyQuan et PyQuan qui va avantager Broly parce qu'il augmente la génération 4 rouge donc ouais si quand même un petit peu mais c'est pour ça en fait si tu mets pas PyQuan je trouve ça un petit peu léger dans cette team là donc dites moi ce que vous avez pensé les gars dans les commentaires dites moi bien sûr encore une fois c'est très important quelle est votre team pour vos favorites mettez moi les 6 personnages avec les 3 titulaires les 3 sur le banc si vous faites une compo classique comme ça sinon 4 titulaires potentiels ou quoi enfin bref vous voyez j'attends vos retours dans les commentaires j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce bleu et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée portez bien les gars bye bye